Bon retour sur ce plateau d'espace miné, chose promise, chose due. Nous vous le disons en début de ce programme, nous allons recevoir les membres de l'église Autoto au Cameroun. Et nous l'avons également martelé. Ils viennent pour leur droit de réponse il y a environ un peu plus de deux semaines sur ce même plateau. Nous avons reçu une dame, Madame Aïssi Antoinette, qui s'est présentée comme étant la mère, la maman, d'une jeune fille qui est morte dans des conditions plus ou moins troubles. Et de manière générale, dans son récit, on pouvait comprendre qu'elle indexait l'église Autoto. L'église Autoto a donc saisi Info TV et notamment Espaces Minés pour leur droit de réponse. Je vais donc commencer par les accueillir. Je commence par le révérend Silas Afolabi. Bonjour. Bonjour, M. Profet, ici. Je souligne que vous êtes le représentant de l'église Autoto au Cameroun. Exact. D'accord. Merci d'être là ce matin. Merci, M. Profet. En face de vous, nous accueillons M. Somme Martin-Franck. Bonjour. Bonjour, M. Profet. Je souligne quant à vous que vous êtes le pianiste de cette église Autoto. Effectivement. On comprendra tout à l'heure pourquoi vous êtes sur ce plateau. Ok. En face de vous, nous accueillons Mme Tuendo Jeannette. Bonjour. Je ne me suis pas fait à ici. Vous êtes la présidente de la branche de l'église Autoto du côté d'Oncolmesin. Et vous avez bien connu la famille de la défunte. Oui, papa. D'accord. Je vais commencer par le révérend Silas Afrolabi, qui est donc le chef de l'église Autoto au Cameroun. De manière générale, votre église avait été prise à partie par Mme Antoinette Aissi, qui est la maman de la jeune fille qui avait perdu la vie à l'âge de 19 ans, dans des conditions, selon elle, troubles. Je vous passe la parole pour que vous puissiez dire à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent quelle est votre part de vérité. Je vous salue, aînés et frères, ainsi que les responsables d'Info TV. Je vous remercie chèreusement de m'accueillir sur ce plateau. Je suis le pasteur Silas Afrolabi, représentant national du ministère Autoto au Cameroun. Je suis au Cameroun il y a exactement 4 à 3 mois après avoir exercé en Côte d'Ivoire comme pasteur national. Et laissez-moi vous présenter le ministère que j'ai l'honneur de représenter ici au Cameroun. Le ministère international de la puissance de la résurrection du Christ, fondé par l'apôtre Charles Passo et la prophète Blanzide Passo en juin 2015 à Cotonou. Le ministère a vu le jour il y a exactement 9 ans aujourd'hui et le ministère a vu le jour suite à une incision divine visant à révéler au monde entier la suprématie de Jésus. C'est alors qu'en ce jour mémorable, le 15 juin 2015 à Cotonou pour la première fois, le ministère Autoto a vu le jour. Et au départ avec 8 membres par service et aujourd'hui nous sommes à plus de 15 membres tous les dimanches à la cathédrale maire de Cotonou. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par le manteau qui repose sur la tête de son serviteur, le ministère s'étend à plus de 20 pays, il savoir y compris la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la Suisse, le Niger, le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, Kinsacha, la Guinée qu'on a créé, la Guinée équatoriale, le Gabon, une branche au Libéria, une branche au Sénégal, une branche aux États-Unis, une branche au Canada et j'en passe. Et quant au Cameroun, le Cameroun a connu son ministère, sa branche, il y a exactement 6 ans, avec des implantations comme Bafoussam, Douala, Grandiré, Marois, Bétois, plein d'autres j'en passe. Et quant au nom populaire Autoto, son origine est profondément marquante. Suite un jour à un service de prière, la production a prié pour une dame qui est d'ailleurs venue avec toute sa famille. Et cette dame portait une autre masse de cancer et Moulapote a prié pour cette dame devant l'Assemblée. Miracleusement, ce jour, la masse a disparu et m'éveillé le peuple a exclamé « Azonopo, Azonopo ! » Et ce qui signifie un enfant de béni automatiquement. Et d'où est née la première fois l'appellation du nom Autoto-Auto, témoignage d'une onction vivante de la Mère de Dieu. Et si je dois répondre à cette question qui nous amène aujourd'hui, chers téléspectateurs, je vous prie de bien nous excuser pour tout ce qui est arrivé. Et d'abord, avant que je ne commence, je ne peux que présenter d'abord mes condoléances à cette famille et que l'âme de notre soeur Mélissa repose en paix. Si je dois vous répondre concernant cette information où l'Église a été attaquée ou indexée, je voudrais d'abord que vous sachiez que c'est un moment très difficile tant pour la famille nucléaire que pour la famille religieuse. Et je voudrais vous informer sur ce plateau que la nouvelle église de mademoiselle Mkouaissi Mélissa nous a été parvenue par la voix de son petit ami, qu'elle aurait connu au sein de la Coral pendant que tous deux servaient dans notre ministère. C'est d'ailleurs ce petit ami qui a reçu un testo de la part de sa fiancée où il s'est rendu chez la fiancée et qui a constaté qu'elle se tordait d'une douleur au niveau de l'abdominal. Et c'est alors là qu'il a décidé d'amener cette femme à l'hôpital. Malheureusement, le pied s'est arrivé en chemin. C'est alors qu'il a informé une amie proche de la sœur Mélissa de Père Sonam et qui à son tour a allaité la présente de l'église. Parce que la semaine où la fille est décédée, le mercredi de la semaine, nous l'avons vu pour la toute dernière fois après le service où elle semblait être en forme. C'est alors là que certains membres de l'église, la présente de l'église et deux jeunes femmes de l'église sont rendues à l'hôpital aux environs de 5 à 6 heures pour voir si l'information était réelle. C'est alors à ce moment que nous nous sommes rendus compte effectivement que la sœur Mélissa était décédée. C'est après ça que la famille de Mélissa s'est rendue à l'hôpital et à l'aide de tous les sens où ils nous ont traité de tous sortes noms d'oiseaux. Et je revenais du séminaire des pasteurs de Cotonou le jeudi, le jour où la femme est venue sur l'émission, était encore dans le voile à Douala quand je reçois des textos, des messages dans le téléphone, des appels à gauche à Douala que voici ce qui se passe sur la toile où l'église auto-auto est attaquée et virépendée, où nous nous sommes attaqués de toutes sortes d'accusations. Et quand j'ai reçu cette nouvelle, je suis d'abord resté calme, j'ai pris mon calme, j'ai essayé d'appeler les proches pour savoir, de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est alors là que je m'informe de tout ce qui s'est passé. Et monsieur le journaliste, si vous permettez, je voudrais informer aux téléspectateurs concernant cette affirmation, accusation, nous ne sommes pas concernés, nous ne sommes pas responsables. Bon, je peux comprendre la femme parce qu'elle est dans une position où elle a perdu sa fille, donc c'est normal qu'elle pense à toutes choses, mais l'église a été attaquée injustement parce qu'il y a plusieurs révélations qui sont sorties après la mort de cet enfant, dont je ne suis pas le bien placé pour l'exprimer. Et en général, nous avons été... Vous dites qu'il y a plusieurs révélations qui sont sorties. Nous sommes là pour la vérité. Les révélations qui sont sorties après le décès de cette jeune fille, est-ce que ces révélations sont des natures à vous dédouaner ? Oui. Peut-être que mes téléspectateurs aimeraient connaître, parce que la grande classe de téléspectateurs pense effectivement que votre église aillée pour quelque chose dans la disparition de cette jeune fille. D'abord, vous savez, c'est le petit ami qui nous informe du décès de la jeune fille. Oui. Et après les enquêtes, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de choses que la fille traversait, beaucoup de souffrances qu'elle avait vécues en son temps. Et elle se confiait plus à sa tante. D'ailleurs, la tante qui n'a jamais fait partie de notre communauté, elle n'est jamais venue ni à une branche de l'église auto-auto au Cameroun. C'est d'ailleurs la première fois que je vois la tante après l'accusation qui a été portée contre nous. Et c'est d'ailleurs chez cette tante que la fille trouvait plus de réconfort. Et c'est cette tante qui a révélé plusieurs révélations qui sont sorties. Et le petit ami qui est également sur ce plateau avec moi peut en parler très bien. Merci. Quand vous pensez que le petit ami peut en parler. Blaireau, vous voulez dire un mot ? Oui. Oui. Alors, nous allons donc d'abord passer la parole à Pierre Blaireau. Oui, Pierre Blaireau. Je serai très bref. Moi, j'ai entendu trois fois le petit ami. Parce que dans votre église, vous autorisez la fornication. Je vous remercie, M. Blaireau. Parce que le petit ami suppose qu'ils ne sont pas mariés et qu'ils ont ce genre de relation. C'est le monsieur qui est sur le plateau. C'est le monsieur qui est sur le plateau. Voilà, c'était ma seule préoccupation. Si je peux répondre, allez-y, il verra. Je vous remercie, M. Blaireau. Vous savez, dans notre ministère, on n'autorise pas la fornication. Et le fondateur, l'apôtre Charles Passo, que je salue également depuis le Cameroun, est contre ça. Et il y a plusieurs pasteurs, plusieurs fidèles que nous avons gradés de l'église à cause des fornications. Et concernant au petit ami, d'abord, je voulais préciser une chose. Le petit ami ne faisait pas partie du ministère auto-auto. Donc, c'est un sous-traité. Parce que la branche d'un colmissien n'avait pas de musicien. Il n'est pas de votre église. Il est de notre église. Mais la branche d'un colmissien n'avait pas de musicien. Donc, on louait les musiciens et ils venaient travailler. Donc, après, le serviste, le pianiste en question continuait ses occupations. Très bien. Maintenant, je vais reprendre à votre question. Concernant la fornication, nous n'autorisons pas la fornication. D'ailleurs, le pasteur de la zone d'un colmissien avait été catégoriquement contre cette relation. Et il avait interdit cette relation. Donc, c'est après le décès de la fille et Mélissa, que l'église a su que le petit ami sortait effectivement en cachette avec cet enfant. Merci. Nous allons justement passer la parole au petit ami en question, qui était donc pianiste de cette église, Martin Franck Somp. Martin, je vous pose directeur une question. Ce qui m'intéresse, je vais parler un peu comme les gens de la justice, c'est la manifestation de la vérité. Et sur ce plateau, la maman de Mélissa avait dit qu'elle allait retrouver Mélissa à l'hôpital. Elle était toute nue. Et elle avait également l'impression qu'elle avait un bras cassé. Alors, lorsqu'on amène quelqu'un à l'hôpital, on l'amène toute nue ? Bon, ce qui a fait en sorte qu'elle se retrouve nue la nuit de samedi à dimanche. Elle, aux avions de croise 4 heures, elle se plaignait le ventre, le ventre. Et après, elle a demandé à ce que je lui enlève ses vêtements parce qu'elle avait chaud. Et après, elle a demandé que je lui verse un peu d'eau sur le corps parce qu'elle avait toujours chaud. Et bon, étant donné que nous étions là et il y a l'infirmière qui prenait soin d'elle, son mort ne passait pas. Et aux environs de 4 heures, vu qu'on était chez une soeur à l'église, l'église où je persévais à l'heure actuelle. Donc, vous n'étiez plus à l'église au tôt ou tôt. Oui. D'accord. Donc, vous étiez dans une autre église. Effectivement. Donc, c'est comme ça que à 4 heures, il y a les aspirants pasteurs qui devaient venir prier. Et j'ai appelé les aspirants pasteurs que le cas, ça ne va pas. Il va falloir qu'on aille à l'hôpital. C'est comme ça que lorsqu'ils sont venus à 4 heures, directement, on l'a transporté pour l'hôpital. Et lorsque nous sommes arrivés, nous sommes arrivés en retard. Et quand le docteur a examiné, il a dit que nous sommes arrivés en retard. Beaucoup de courage. Donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'on retrouve le corps nu. Et le bras n'avait pas un problème. Le bras n'avait pas de problème. Elle n'avait pas de sévice corporel. Non. Elle n'a pas été brutalisée. Non, non, non. Parfait, si tu permets. Oui, Blairyou. Vous dites que vous êtes arrivés, le médecin a dit que vous êtes arrivés en retard. Effectivement. Ce qui suppose que vous faisiez autre chose plutôt que d'aller à l'hôpital. Non, non, non. Non. Je ne sais pas. Quand on dit que quelqu'un est arrivés en retard, ça me dit qu'il aurait dû faire la chose plus tôt. C'est ce que ça signifie en français. Effectivement. Donc, vous ne l'avez pas amené à l'hôpital plus tôt. Effectivement. Vous faisiez donc quoi avec elle plus tôt ? Bon, on était en train d'attendre le véhicule qui devait venir nous transporter pour l'hôpital. Donc, le véhicule est arrivé aux environs de 4 heures. Vous attendiez les pasteurs, vous avez dit. Oui. Pas le véhicule. Bon, les pasteurs. C'est-à-dire que... Parémi, il n'a pas continué les travaux. Quand on lui demandait cet argent, il est parti. Il ne faisait plus partie de l'église. Et quand il est parti, maintenant, c'est réfugié dans notre église. Elle demandait à Amélie, ça devait suivre. Mais elle a dit non, je ne peux pas. C'est vous qui êtes en infraction. C'est mieux d'aller demander pardon à l'église. Et nous avons demandé à ces messieurs, si vous avez un problème, si vous avez utilisé l'argent, il faut nous dire, le linge, ça se lave en famille. On va voir en quelle mesure pour découvrir cet argent. Il a dit non. Il n'a rien dit. Il est parti ailleurs. Donc, quand sa fille est dans le reste avec nous, il était fâché. Il n'était pas content. Il voulait que sa fille la suive là où ils étaient. C'est là où, c'est pour ça qu'il accuse l'église auto-auto, que c'est l'église auto-auto qui a tué sa fille. L'église auto-auto ne connaît rien. Parce que je me souviens, quand ils sont arrivés dans votre ministère, ils ont dit que l'enfant qu'elle avait en main, c'est auto-auto qui lui donne cet enfant. Parce qu'elle cherchait l'enfant, elle ne parvenait pas à concevoir. Et quand papa auto-auto était ici en 2019, à la croisade au stade homisport, c'est là où elle a conçu cet enfant. Et depuis ce temps, elle cherchait où était l'église auto-auto pour qu'elle a persévéré. Je ne pense pas que l'église qui donne les enfants peut encore tuer les enfants. Papa auto-auto donne plutôt les bébés. Et quand elle m'a appelé ce matin pour me dire que l'église est morte, elle était à l'église mercredi. Je n'ai pas compris la maladie. Rien, 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 rien. Nous nous sommes rendus à soi. J'ai trouvé le corps de l'enfant couché. Mais je t'ai dépassé. Elles sont venues nous prouver à soi. Les parents sont venues nous prouver à soi. Commençait la bagarre. La bagarre contre qui? Comme que nous, dès qu'ils sont arrivés, arrêtés francs. Comme tout à l'heure, j'avais dit que les petites amies à l'église, quand j'avais suivi cette information, j'ai demandé à francs, est-ce que tu es avec Mélissa? Leur, voilà devant vous, il m'a dit non. Parce que c'est condamnable. Et c'est à soi que je suis que, réveillement, francs est avec Mélissa. Et c'est ce matin qu'on apprend qu'elle était enceinte. Oui, on ne savait pas. Ah, la jeune dame était enceinte. Elle était enceinte. C'est ce matin, ce jour-là, qu'on apprend qu'elle était enceinte. C'est le test de grossesse. Si sa tante était là, c'est pas ça, ça concerne la famille, ça ne me concerne pas. Je suis là pour défendre mon ministère. Parce que je sais que l'église auto-auto n'est pour rien. On veut seulement encader cette raison. Nous allons vers la fin de ce droit de réponse. Je vais repasser la parole au révérend pasteur et enfin au pianiste. Parce qu'il me fait de gros signes qu'il a certainement un dernier mot à dire. Et il aura encore un temps de parole. Révérend Silas Afolabi, au moment où vous êtes en train d'exercer ce droit de réponse, vous êtes certain, vous êtes sûr et certain que vous avez une conscience tranquille ? Nous avons une conscience tranquille, M. Pafia, ici. Vous savez, nous ne mentons pas, nous disons ce qui est vrai. Et plusieurs personnes peuvent témoigner, confirmer ce que nous disons. L'enfant était... L'enfant traversait des moments très compliqués, très difficiles. Très difficiles. Quand moi-même j'ai appris ce que l'enfant traversait, je ne pouvais pas... Quels étaient les rapports de cet enfant avec son tuteur ? Parce qu'après, j'ai appris que le monsieur en question n'était pas son père biologique, c'était son tuteur, donc le mari de sa maman. Oui. Selon les informations qui sont provenies à mon niveau, le monsieur est comme un père adoptif pour l'enfant. Et selon toutes les données d'information, et également de la part de son petit ami Franck et de la tante, je ne sais pas si je peux le dire ici, ce que je peux vous dire, c'est que l'enfant n'était plus heureuse, et l'enfant était très renfermé. L'enfant se confiait plus à son petit ami Franck, et également à sa tante. C'est également ceux-là qui nous ont fait comprendre que l'enfant était abusé sexuellement, et beaucoup de choses. Abusé sexuellement par qui ? Par le beau-père. Par le beau-père. Son père adoptif. Son père adoptif. Son père adoptif. Le mari de sa mère. Le mari de sa mère. Et quand ils ont dit que l'enfant était enceinte, nous avons demandé à monsieur Franck, comment tu peux nous expliquer cette affaire de grossesse ? Il était également surpris. C'est d'ailleurs la veille de son décès qu'il se rend compte que Mélisse a été enceinte. Et qu'est-ce qui a provoqué la mort de Mélisse, nous ne savons pas. Donc nous avons demandé, comment on appelle, un autopsie. Parce que c'est notre enfant également. On travaillait ensemble. Et nous avons tellement mal. Et aujourd'hui qu'on accuse le ministère auto-auto d'avoir sacrifié par des trucs rituels, nous ne le faisons pas. Notre père, Dieu l'a biné avec une notion brutale. Et vous pouvez voir des témoignages. Donc nous sommes tellement surpris. Nous avons demandé. Mais dans la précipitation, l'enfant a été enterré. Et aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et nous avons tellement mal de la disparition de cet enfant. M. Martin-Franc Son, le pianiste de l'église. Ma question ne sera pas très loin de celle que j'ai posée tout à l'heure au révérend pasteur. Vous qui avez connu cette fille à ces derniers moments. Il faut d'ailleurs signaler qu'au niveau de l'hôpital, on vous a retrouvé avec son téléphone et son portefeuille. C'est la preuve de ce que vous étiez vraiment bien proche. Vous êtes sûr et certain que vous avez fait ce qu'il fallait faire pour sauver Mélissa. Ou alors, vous avez beaucoup plus fait confiance à votre nouvelle église pour prier sur Mélissa. Mais le temps ne faisait que passer. Mélissa ne faisait que s'affaiblir. Et à la dernière minute, lorsque vous l'amenez à l'hôpital, le médecin vous dit trop tard. Vous n'avez aucune confession à faire. Les gens n'ont pas d'abord beaucoup prié sur elle pendant deux jours. Parce que le révérend pasteur vient de dire que pendant deux jours, on lui administrait des soins à la maison. Certainement, il y avait des prières aussi. Non, il n'y avait pas de prière. Bon, on a eu à prier une seule fois. Une seule fois, le jour où elle est arrivée. Le jour où elle est arrivée. Donc, c'était le samedi matin aux amigrants de deux heures. Le jour où elle est arrivée. On a administré les soins après. Après les soins, on a fait une petite prière. Et toute la journée, elle a reçu... Est-ce que... Je vais revenir à la question de Blériot tout à l'heure. Est-ce qu'on n'avait pas pensé à appeler ses proches, son papa, sa maman, ses proches, pour leur dire que la situation de Mélissa est préoccupante? Justement, le vingredi 23, au moment où je reçois les textos de Mélissa. Lorsque j'arrive, elle est allée par terre. Et j'essaie de la remonter un peu avec le lait non sucré et la grenadine. Et avec la tomate en sachet et d'ongers mélangés pour lui donner une question de remonter. Et quelques minutes après, j'appelle sa tante, ce qui est resté. Le numéro ne passe pas. Je fouille son téléphone. Je cherche le numéro de ses parents. Elle n'avait plus le numéro de ses parents. Ce même jour, j'ai essayé d'appeler toute personne que je voyais. oncle, tante, aucun numéro ne passait. Aucun numéro ne passait. Du coup, j'étais seul face à cette situation. Et c'est comme ça que j'appelle les gens de l'église où je percevais à l'heure actuelle. Deux frères de l'église sont venus pour essayer de me soutenir. Et lorsqu'ils sont partis, il y a l'amie intime de Mélissa qui est arrivée parce qu'elle a reçu le même message que Mélissa m'avait écrit. Elle est arrivée. On essayait de s'occuper d'elle à un autre niveau. Mais jusque-là, rien. C'est donc aux environs de minuit. Parce que j'ai demandé à Mélissa là où sa tante était. Elle m'a dit que sa tante a voyagé depuis mardi. Et qu'elle a posé avec sa tante que vendredi, elle va rancrer. Donc, j'ai dit, ok. Je reste avec toi jusqu'à ce que ta tante arrive. Et là, je vais partir. Je suis resté minuit, une heure. Sa tante n'est pas toujours là. C'est comme ça que j'appelle maintenant. Et la voiture est venue nous chercher aux environs de deux heures. Entre temps, Mélissa vivait où ? Chez sa tante. Elle n'était plus avec ses parents. Comment elle a fait pour se retrouver chez toi ? Bon, ce n'était pas chez moi. C'était où ? C'était à l'église. Ah, dans ta nouvelle église. D'accord. Ce n'était pas l'église d'autos, vous ? Non, non, non. Pourquoi donc parlons-nous d'autos ? C'est que moi, je veux faire comprendre. Le nom de cette église d'assautistes, comment on appelle l'église ? Votre église, le nom, c'est quoi ? C'est MICRA. MICRA. Ministère international de la restauration des âmes. Ministère ? International de la compassion et restauration des âmes. MICRA. Oui. C'est votre nouvelle église. Et c'est là-bas que Melissa est allée mourir. Oui, mais elle est partie de la mort. En quelque sorte. D'accord. Quelqu'un avait un dernier mot à dire ? Vous êtes sûr que vous avez tout dit ? Bon, moi... On termine par vous, révérend. Ok, d'accord. Je voudrais... Je voudrais d'abord que vous sachiez que l'église a tellement mal de la disparition tragique de cet enfant. Et vu les témoignages que nous avons occupés personnellement, j'ai reçu de cet enfant. C'était un enfant qui était très débrouillé au Seigneur. Et là où elle s'est arrivée dans la chorale, elle s'est arrivée avec tout son cœur, toute l'énergie. Je ne peux que demander, prier que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans son sein. Et éventuellement, s'il y aurait des gens qui sont à la base de cette tragédie, je crois et nous croyons fermement à la justice divine. Et nous croyons également à la justice de cette nation. Et je voudrais également passer par ce canal pour parler à tous les auto-autos d'ici le Cameroun et dans le monde entier, que l'église auto-auto n'est pas responsable de cette tragédie. Et nous avons été juste victimes, nous sommes victimes des fausses accusations. Donc, et également humblement que tous ceux-là qui écrivent des saletés en ces moments contre l'église, arrêtez. Voilà la vérité et voilà notre part de réponse aujourd'hui. Nous ne sommes pas responsables. Et concernant mon père Lafoucha Passo et ma mère Bonnet Passo, c'est des personnes qui ont servi l'éternel avec crainte et tremblement. Et ne tâchez pas leur nom s'il vous plaît. Laissez l'église de Dieu faire le travail qu'ils sont nés pour faire. Je vous remercie. Merci également. Merci donc à Madame Tchendo, Jeannette qui est la présidente de la branche auto-autour, donc on me sent. Merci également à Martin-Franc Somp, qui était pianiste de cette église et qui maintenant est également le petit ami de la Mélissa qui est morte. Merci également au révérend Silas Afrolabi, qui est le représentant de l'église auto-auto au Cameroun. Je vais m'associer au révérend pour encore demander à notre Seigneur de prendre l'âme de Mélissa, que son âme repose en paix. Nous avons fait ce que l'éthique et la déontologie nous exigent. Vous avez exercé votre droit de réponse. Les téléspectateurs ont suivi. Merci et excellente journée à vous. Merci M. Boispa. Merci à tout de suite pour la suite.